et bonjour à tous bienvenue en direct sur le loup tv pour ce forum des associations à clair roi un petit peu tendu avec la pluie qui nous a un petit peu perturbé les connectiques notamment les câbles réseau les câbles rj45 ça a un peu été le bazar donc on a dû remettre tout ça en place mais on est quasiment à l'heure c'est parfait et en plus on est avec une partie de la commission culturelle de la ville de clair roi bonjour à vous bonjour tout le monde alors moi j'ai rien compris ce qu'a dit erwan au sujet des câbles et tout ça c'est simplement que il fait beau venez tous nous rejoindre la pluie ça fait pas bon ménage avec les outils techniques et les ordinateurs donc forcément c'est jamais très pratique alors dites moi un petit peu ce forum c'est la première année qui se fait dans ce parc pourquoi déjà avoir voulu faire un forum ça paraît évident mais pourquoi déjà un forum des assos alors tout d'abord parce que les associations de clair roi sont là depuis enfin existent depuis effectivement des dizaines d'années pour certaines d'autres sont beaucoup plus récentes et puis on avait aussi envie que les gens de clair roi et bien puissent rencontrer l'ensemble des associations lors d'une journée festive voilà et et donc on avait on a décidé d'organiser ce deuxième finalement forum des associations ou journée des associations et première fois ici dans le parc parce qu'on trouve qu'on a énormément de chance d'avoir un super parc à clair roi et donc autant profiter combien on a d'associations on sait clair roi c'est une ville très riche en vie associative mais combien à peu près on a de structures ici peut-être le sapeur pompier qui pourrait répondre peut-être alors nous avons 26 associations sur la commune de clair roi et bien entendu on espère comment en accueillir d'autres et l'association à dcsf a aussi pour vocation d'accompagner de conseiller toutes les associations de clair roi dans leur démarche associative et également pour les choses qu'elle voudrait organiser voilà on a également un rôle de conseil et d'accompagnement c'est toujours une fierté d'avoir une population à un engagement associatif aussi important dans une commune bien sûr puisque quand il y a comment une commune qui est riche en associations donc riche en événementiel donc ça permet d'avoir comment des choses qui sont organisées par le par le monde associatif et forcément c'est dynamique et alors comment je vais passer le micro à j'ai pu votre prénom élisabeth comment vous essayez à la mairie de clair roi d'inclure justement les associations dans la vie municipale c'est pas toujours le cas il ya des communes qui qui ne font pas forcément participer les associations qui les qui ne font que les soutenir mais à clair roi il ya vraiment une participation forte comment ça se passe ben dès qu'on a une une activité ou quelque chose organisée au niveau de la mairie on les invite à venir nous aider à partager avec nous à venir préparer on leur demande des idées après moi je voulais rajouter par rapport au site de la mairie que chaque association à sa page donc ils peuvent nous transmettre toutes les infos qui veulent faire passer tous les événements qui créent dans l'année et non mais à jour et bien sûr ça permet de d'amener du monde voilà donc faut pas qu'ils hésitent à nous contacter puisque on peut mettre toutes les infos qu'ils désirent il ya le site il ya aussi le panneau pocket et puis il ya le le l'écran lumineux qui est à l'entrée voilà à l'entrée du village alors aujourd'hui la c'est la saison 2022 2023 on va dire une première vraie saison on l'espère sans covid qu'est ce qui est prévu au programme des réjouissances pour cette saison avec les associations alors tout d'abord on va commencer par le mois de septembre puisque là dès la semaine prochaine donc l'APE organise un pique technique le dimanche pour que les parents d'élèves bien se rencontrent et puis décide ensemble de faire plein de choses pour plein de choses pour les enfants plein d'activités ensuite on aura là c'est la mairie qui l'organise le rassemblement des voitures anciennes le week-end suivant et puis le jumelage donc organise sa soirée bavaroise qui n'a pas pu avoir lieu malheureusement pendant deux ans mais donc c'est une soirée très très festive donc tout le monde peut peut s'inscrire voilà déjà pour les le programme du mois de septembre de cette de cette fin d'été on va dire et puis après il y a plein de choses à revoir on a le marché de noël aussi qui arrive il y a le beaujolais il y a plein plein d'activités en tout cas clerois c'est vrai que c'est une ville qui bouge quelque chose à rajouter peut-être avant qu'on passe la parole aux autres associations eh bien je voulais aussi remercier donc l'ensemble des associations qui eh bien l'ensemble qui est présent aujourd'hui donc vous allez les découvrir tout au long de cet après-midi et puis vous allez aussi découvrir le conseil municipal jeunes puisque l'année dernière il me semble qu'on en avait déjà parlé mais c'était un projet puisque les jeunes que vous allez voir tout à l'heure et rencontrer tout à l'heure ont été élus l'année dernière en octobre et donc ils ont décidé de participer à ce forum en proposant un jeu pour les enfants cet après midi merci beaucoup merci à vous trois alors là maintenant introduit la vie associative à clerois et le forum maintenant on va aller faire un tour justement dans ce forum et alors cette année petite nouveauté je suis pas seul je suis accompagné d'antony qui est quelque part dans le forum salut anthony ça va salut salut ça va très très bien je suis très bien très heureux de t'accompagner erwan aujourd'hui c'est un plaisir partagé alors je vais te laisser quand même parler de la première association c'est une association qui a eu sa place sur le loup tv fin du mois de juin c'est le vignoble de clérois exactement tout à fait et donc du coup je suis avec jean marc qui représente l'association du vignoble de clérois bonjour jean marc oui bonjour à tous alors du coup le vignoble du clérois c'est un vignoble à clérois bah c'est un peu étonnant parce qu'au final on est quand même une région qui n'est pas tellement viticole comment comment ça se fait qu'on ait un vignoble à clérois et quelle est l'histoire de ce vignoble bon il ya une carte qui se trouve là à côté de moi d'accord de 1783 ah oui 1780 il y avait 92 hectares de vignes sur les pentes du mont ganelon d'accord on est un territoire de vignoble ah oui c'est vraiment vous l'étendez vous donnez le micro oui c'est plus simple donc à aujourd'hui il n'y a plus que 500 mètres carrés quand même oui ça c'est quand même réduit mais c'est ce qui est bien c'est que ça soit toujours cultivé et que la trahison soit restée en fait ça a été remis à l'ordre du jour mais c'est pas une culture et comment ça se passe au niveau de votre association chaque adhérent vient donner un coup de main à la culture de la vigne c'est juste du partage de la culture comment ça se passe on doit tout faire quand on est adhérent du vignoble de clérois on doit faire la taille on doit savoir faire la taille on doit savoir entretenir la vigne et on doit savoir faire la récolte et et le vin et ça ça va être quelque chose de quand même de passionnant parce que de partager son savoir viticole d'adhérent entre adhérent c'est quand même avec un savoir viticole moi j'ai pas j'avais pas de savoir viticole il y a cinq ans d'accord j'étais de formation agronomique mais j'avais pas de savoir viticole donc on peut adhérent comme on veut on est là pour pour faire apprendre aux gens on a des moniteurs qui viennent nous apprendre à tailler voilà et en termes de production de vin vous produisez du blanc du rouge du rosé alors la vigne de clérois c'est du chardonnay d'accord c'est que du blanc et donc donc c'est parce qu'il ya le mieux pour l'aïc le saucisson comment c'est parce qu'il ya de mieux pour l'aïl avec le saucisson bah ça dépend il ya des gens qui aiment bien le blanc avec avec du fromage avec le fromage c'est très bon blanc bah oui bon avec le saucisson aussi on peut aimer le saucisson et le vin chardonnay et je rappelle bien sûr à nos auditeurs que le vin reste toujours à consommer avec modération oui et donc du coup vous avez plusieurs sortes de blanc je vois effectivement dans la cuvée ici il ya toutes les bouteilles qui sont sur la table sont des bouteilles de la même cuvée chardonnay de toutes les années et ça c'est la première cuvée c'est la cuvée de 2015 pour ceux qui habitent clérois depuis longtemps c'était une petite dame de clérois et on a voulu lui rendre hommage donc c'est léonie d'accord et toutes les autres années sont avec la même étiquette mais de couleurs différentes donc ça va de 2017 à 2021 et cette cuvée là est particulière c'est la cuvée du pyronnais c'est le deuxième travailleur important du vigno voilà d'accord et en tout cas c'est vrai qu'ils ont elles ont quand même une forme un d'uniforme inversée dans le sens où c'est on sent vraiment la partie entonnoir du du vin blanc qui est qui remonte c'est caractéristique des bouteilles de vin ça prend parce que c'est des demi bouteilles parce qu'on fait pas des bouteilles complètes d'accord ouais c'est une production quand même qui est assez faible on a quand même 100 200 litres ça part vite ça part très vite surtout quand on consomme pas avec modération et je vous rappelle de consommer le vin toujours avec modération on l'a toujours consommé avec modération bien sûr ah bah bien sûr surtout quand c'est des bons produits et oui et du coup quand comment je peux faire pour rejoindre votre association si je souhaite adhérer au vignoble de clairois on a une association normale donc vous téléphonez à la mairie pour avoir nos coordonnées il n'y a pas de souci d'accord il ya un président un vice-président une secrétaire un trésorlier c'est parfait bien sûr et vous fait des dégustations des fois de 20 ou pas là on va faire les vendanges donc si vous voulez venir déguster le vin va faire les vendanges de 18 9 vient d'être d'accord sur la porte ah oui donc c'est vrai que du coup c'est peut-être en avance cette année avec la sécheresse non c'est pas en avance on pourrait déjà faire des vendanges puisque là on a mis les filets donc on va pas les retirer tout de suite d'accord pour empêcher les oiseaux de venir manger les grains donc comme on peut plus venir on peut faire la vendange dans 8 ou 15 jours il n'y a pas de souci d'accord donc là effectivement j'ai pris la cuvée de 2019 il a marqué effectivement qu'on a 230 bouteilles produites donc c'est en fait c'est un peu plus que des demi bouteilles parce que je vois qu'elle fait 50 centilitres mais en tout cas elles sont elles ont leur cachet et en tout cas ça c'est très très appréciable d'avoir une vigne parmi nous parmi chez nous voilà en tout cas merci beaucoup merci beaucoup à vous on a de vous retrouver pour les prochaines manifestations de 18 9 c'est ça effectivement pour les vendanges voilà surtout voilà dit si vous savez pas quoi faire le 18 septembre vous pouvez aller donner un coup de main dans les vignes pour la récolte on n'hésitera pas et anthony je pense que tu iras avec moi dans les vendanges c'est ça mais dans les ventes on peut aller dans les vendanges sans modération mais boire le vin avec modération voilà merci beaucoup anthony on te retrouve tout à l'heure pour continuer la balade des découvertes des associations dans le parc bien sûr et il ya des associations qui ne sont pas dans le parc notamment le club de bmx de compiègne et de clairroy qui lui est à son à son endroit de je vais y arriver à son stade de bmx à l'autre bout de clairroy donc c'est un peu compliqué d'être avec eux en direct on ira les rencontrer tout à l'heure mais par contre si vous avez envie vous pouvez aller à de 15h30 à 17h sur donc la piste de bmx de compiègne clairroy pour une initiation gratuite et si aujourd'hui vous n'êtes pas dispo on me fait savoir que tous les samedis de septembre cette invitation est est proposée mais par contre attention les mineurs vous pouvez y aller mais présence obligatoire d'un parent voilà on ira les découvrir tout à l'heure le bmx pour l'instant on change de décor et on rencontre une association qui est présente dans quasiment toutes les villes de france l'association des parents d'élèves et on est avec son président bonjour bonjour comment ça va tu m'as l'air stressé un petit peu mais il faut pas il y a trois personnes qui nous regardent tout va bien alors dis moi un peu l'APE on sait en gros ce que c'est une association des parents d'élèves mais parle nous un peu de l'APE de clairroy alors l'APE de clairroy organise tout au long de l'année diverses manifestations qui nous permettent de collecter des fonds pour ensuite contribuer à la vie et au développement et au maintien des activités scolaires c'est déjà un bon début c'est déjà bien qu'est ce qui était qu'est ce qui est important pour toi avant de parler de des activités du contenu etc qu'est ce qui est important pour toi dans une association comme l'APE qui doit ressortir auprès notamment des parents d'élèves qu'est ce qui est vital ce qui est vital c'est le lien le lien avec les parents principalement bien évidemment mais également avec divers autres partenaires partenaires très important la mairie le corps enseignant et puis on va essayer également de développer quelque chose qui ne se faisait peut-être pas trop souvent avant l'inter associatif c'est à dire impliquer également les autres associations de clairroy dans les manifestations de l'APE pour justement augmenter ce lien et aider à faire connaître ces autres associations aux parents parce qu'on dit souvent que l'école est au coeur de la ville les associations aussi donc c'est important pour toi de vraiment faire le lien entre l'aspect culturel et l'aspect éducatif au final c'est ça en fait vraiment tout tout centraliser revenir vraiment au coeur au coeur de la commune voilà redynamiser l'association et le lien avec tous les partenaires alors est-ce qu'il ya des projets alors qui ont déjà eu lieu et que vous renouvelez ou alors des projets nouveaux qui vont voir le jour sans trop en dévoiler mais sur cette année alors ouais je peux pas en dévoiler beaucoup 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 notamment alors le ouais on va maintenir les projets qu'on a chaque année comme la kermesse c'est le rituel on va maintenir le marché aux fleurs mais peut-être en apportant une autre petite touche essayer de le de le moderniser de l'orienter autrement et puis par contre nouvel événement qui n'a jamais été fait avant dès le début de l'année donc dimanche prochain on a organisé un buffet champêtre on invite tous les parents qui ont des enfants scolarisés à clair roi devenir des dégustés ce buffet parce qu'on voilà depuis longtemps la pe fait des événements pour les enfants les parents y participent bien évidemment donne des coups de main à la pe mais ne sont jamais remerciés pour tout ce qu'ils font pour l'association donc voilà ce premier événement pour l'année 2000 2022 2023 l'année scolaire c'était là par contre de se centrer sur les parents et voilà de leur offrir un événement à eux d'accord alors on parle l'association des parents d'élèves c'est vrai c'est pour les parents des jeunes qui sont à l'école mais est-ce que c'est ouvert à d'autres personnes qui sont pas forcément parents qui pourraient venir aider bénévolement alors oui on est preneur bien évidemment d'un coup pas forcément pour la soirée champêtre mais en général en général oui bien sûr oui on est ouvert pour des coups de main sur tous les tout types d'événements ça il n'y a pas de sujet maintenant le comment dire je dirais que l'orientation le caractère même de l'association c'est vraiment centré sur les parents est ce qu'il ya des projets qui pourraient voir le jour de liaison vraiment école association des parents d'élèves donc vraiment par exemple sur des contenus éducatifs ou est-ce que c'est quelque chose dont tu aimerais un jour voir voilà se construire alors justement dans les dans les prochains projets qu'on souhaiterait mettre en place effectivement il y aurait un fil conducteur éducatif et manifestations voilà notamment par exemple avec le marché aux fleurs on a quelques quelques idées voilà l'événement également de dimanche prochain a pour but aussi de donner la parole aux parents on va leur mettre à disposition un cahier sur lequel ils pourront coucher toutes les idées voilà tous les projets éventuellement ils pourraient avoir idée de mettre en place ils souhaiteraient voir voir naître sur la commune merci beaucoup en tout cas pour avoir parlé de cette association c'est vrai que la pe et l'association des parents d'élèves c'est comme je disais au début c'est une association qu'on retrouve un petit peu partout mais à clairway il ya quand même la particularité de vouloir vraiment faire du lien avec les autres associations et les valeurs éducatives c'est un projet que nous en tant qu'association soutiendra en tout cas merci beaucoup on suivra du coup les projets on espère enfin nous on participera même à certains projets c'est déjà un petit peu prévu et là on va continuer un petit peu notre balade dans le parc de cléroy avec anthony qui a rejoint l'équipe du conseil municipal jeune très bien entouré de ce qu'on m'a dit oui c'est ça je suis très très bien entouré et c'est vrai que on parle souvent des ape parce qu'il ya beaucoup d'ape sur les sur les il ya beaucoup d'ape sur les dans les communes mais il ya de plus en plus récemment des conseils municipales jeunes pour expliquer les jeunes dans la dans la vie dans la vie de la commune et donc du coup chaque accompagné de nathalie qui est avec nous tout à l'heure oui également de laura qui est à côté je te suis passé le micro alors que déjà peut-être peut-être te laisser un peu de présenter que tu es à quel âge et pourquoi tu souhaites tu as voulu adhérer au conseil municipal jeune je me présente je m'appelle laura j'ai 15 ans je me suis présenté au cnj pour pouvoir organiser des événements comme celui-ci parce que je trouvais que à part le centre aéré dans la commune de clairroy il n'y avait pas grand de grandes fêtes qui où les jeunes pour impliquer et je trouvais ça intéressant de pas d'y participer d'accord et donc du coup tu as comment tu as fait pour faire partie du conseil municipal jeune tu as fait poser une candidature oui on a fait une profession de foi avec une équipe on s'est présenté à plusieurs ensuite on a été élu on a donné nos listes avec nos prénoms et on a été élu par les les jeunes de la commune de clairroy qu'est ce que tu dirais aux jeunes qui voient le conseil municipal jeune aujourd'hui et qui hésiteraient à vouloir revenir pour les motiver à prendre la relève quand tu seras un peu plus bah il faut venir parce que tout ce qu'on organise aujourd'hui bah ça fait plaisir aux petits comme aux grands on est là pour pour voir le sourire sur le visage des enfants pour que pour qu'on se rende compte pour qu'ils pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seul et qu'ils ont quoi faire au lieu de rester sur leur portable ou de regarder la télévision à la télé c'est vrai que de nos jours le l'addiction aux portables c'est quand même dingue et de voir aujourd'hui il ya toute une organisation de petits jeux qui est fait dans le parc de la commune de clairroy c'est vraiment sympathique et ça permet également aux jeunes de se retrouver entre eux d'une manière plus ludique que vrai juste en restant sur le téléphone nathalie est ce que tu voulais peut-être parler peut-être plus de l'organisation du conseil municipal jeune alors effectivement comme vous a dit l'aura les jeunes ont été élus pour deux ans donc l'aura et lycéenne mais on a aussi alors cette année on n'a plus d'écoliers puisqu'ils étaient au cm2 l'année dernière ils sont tous passés en sixième mais donc ils ont entre 11 ans et 15 ans donc comme l'a dit l'aura le cmj est là pour les jeunes de clairroy mais aussi pour l'ensemble des associations puisque le conseil municipal jeune a aussi participé au 14 juillet il a participé aussi à la aux oeufs de pâques puisque ce sont les jeunes du conseil municipal qui ont caché et même très bien caché certains oeufs voilà donc on essaie de faire participer un maximum le cmj pour les animations de clairroy est ce que les jeunes ils ont été suffisamment malins pour cacher des oeufs qui n'ont pas été retrouvés par les enfants non parce qu'on s'arrange toujours pour que tous les oeufs soient soient retrouvés puisqu'il y en a un qui est particulier puisqu'il offre un cadeau et donc c'est celui ci qui est le plus difficile à trouver mais tous les ans trouver quand même ça c'est fait plaisir en tout cas merci beaucoup nathalie donc merci au conseil municipal si je peux simplement j'étais un petit mot effectivement cet après midi les les le cmj organise des olympiades donc c'était un gros travail pour eux puisqu'ils se sont réunis plusieurs samedi pour déjà imaginer les jeux et ensuite chacun a pris en charge une affiche un règlement et donc c'est là là vous allez voir les images de la réalisation de tout leur travail et de des heures qu'ils ont passé pour réaliser et préparer cet après midi je vois en face de moi c'est un classique il y a le chamboule tout mais il est bien décoré et ça me donne envie d'y aller et bien vas-y anthony on va y aller mais on va laisser les jeunes d'avant d'accord mais tu es encore un grand enfant anthony merci à vous merci anthony alors le chamboule tout oui il faut que tu y ailles anthony et il y a plein d'autres aventures totalement rocambolesque à découvrir sur l'activité du cmj qui a lieu toute toute l'après midi jusqu'à je sais plus quelle heure 16 heures je crois donc allez-y profitez en si vous nous regardez sur les réseaux vous n'avez rien à faire à la maison il fait bon il pleut pas venez ici et profitez des activités puis des initiations diverses dans toutes les associations alors cela il bien sûr on va parler de toutes les associations y compris de la nôtre l'association le loup production dont j'ai le petit tract ici c'est pas évident à voir mais mais j'essaie de vous le montrer à pardon la caméra ah oui peut-être là ça serait peut-être mieux si j'arrive à la voir voilà exactement ce petit tract vous avez vu c'est quand même quelque chose d'assez multifonction multi activités on propose pas mal de d'animation que ce soit à coup d'un ou à clair roi alors on va en parler un petit peu en détail dans dans ce live notamment donc là on va démarrer avec ce qui se passe le lundi c'est à clair roi c'est de la danse cabaret pour les jeunes de 15 à 18 ans alors de la danse cabaret c'est un peu ce qu'on a pu voir le 14 juillet en démonstration on fait de la danse on s'amuse et ça c'est pour les jeunes de 15 à 18 ans le lundi le mardi on arrive à des activités manuelles à coup d'un de 14h à 18h où pourrait pratiquer de la pirogravure du crochet de la peinture de la mosaïque et ça c'est à coup d'un cette fois ci et puis le mardi soir relaxation musculaire toujours à coup d'un de 19h à 20h 30 plus tôt pour les adultes mais là ce que je voulais vraiment vous ce dont je voulais vraiment vous parler c'était la motricité et la gym danse loisir qui a lieu le mercredi à coup d'un qui est ouvert pour les 4 6 ans et les 7 8 ans vous voyez d'ailleurs quelques images sous vos yeux c'est une activité multi multi activités avec des parcours acrobatiques un peu de danse un peu de twirling un peu d'art du cirque c'est la découverte que je vous propose aujourd'hui dans toutes les activités que notre association propose c'est ouvert à partir de quatre ans ou un petit peu moins si vous êtes déjà si l'enfant pardon est déjà scolarisé puis pour les un tout petit peu plus grand les 7 8 ans on a un petit peu plus de danse on verra donc les images qui vont qui vont suivre un tout petit peu plus de danse pour les 7 8 ans toujours à coup d'un dans la même salle de 17h30 à 19h donc si vos enfants sont intéressés la reprise c'est à partir du 12 septembre n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à vous inscrire directement sur notre site internet www.lelou-prod.com voilà on va continuer à découvrir les activités de l'association mais avant on va faire une petite page de publicité parce que vous savez qu'on a quand même des partenaires qui nous soutiennent alors vous inquiétez pas il n'y aura pas de publicité pour des personnes pour des produits qui sont pour les majeurs par exemple des préservatifs durex etc tout ça il n'y aura pas de publicité c'est surtout les partenaires locaux et on se retrouve dans quelques instants à tout de suite retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com 1 Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, c'est bien ça, c'est intéressant. Et puis après, répertoire un peu plus classique, on essaye d'avisuer du moderne aussi. Des musiques modernes, des musiques de variété, vous faites aussi des musiques de film peut-être ? Oui, on fait un medley notamment avec Bohemian Rhapsody, on peut jouer du Coldplay aussi, par exemple, des musiques de dessins animés comme The Bare Necessities que vous avez entendu tout à l'heure. On essaye de viser un peu tous les registres. Pour que ça plaise à tout le monde aussi et que tout le monde puisse s'épanouir à son niveau. Peut-être un dernier mot à rajouter particulièrement ? Oui, alors si vous êtes trompettiste, on vous accueille encore plus que les autres instruments peut-être. Parce que vous cherchez un trompettiste ? Ou une trompettiste ? Oui, bien sûr, tout à fait. Et des bases, quels que soient les instruments, mais on est une harmonie assez familiale. Et la bonne humeur est importante pour nous. Donc voilà, si vous êtes trompettiste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Erwann, t'es pas trompettiste, non ? Ah non, moi je suis pas trompettiste, moi je suis pianiste. Alors excuse-moi, parce que j'étais en pleine discussion avec Nathalie. C'est à moi, ça y est, c'est fini de ton côté ? Oui, oui, c'est bon, vas-y. À moi que tu voulais nous faire un morceau de piano, mais je suis pas sûr que t'es le matos. Du tout, non mais c'est parce qu'on discute avec Nathalie, parce que c'est vrai que dans quelques minutes, il y aura la remise des prix des Olympiades du CMJ. Donc on va peut-être en profiter pour rester un petit peu plus longtemps à l'antenne. Et puis si d'ici, tu vois, regarde sur mon planning, 16h30, 35, ça serait parfait. On se rejoint ici, par exemple, si ça te va, et puis on fera ça en direct. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors nous, on continue. C'est comme ça, c'est la magie du direct, se pose comme ça toujours ici. C'est ce qui est bien dans cette association. Donc merci déjà à Anthony. Merci à l'Harmonie d'avoir répondu à ces questions. Moi, je voulais juste quand même, maintenant qu'on aille dans une autre association qui est hors du secteur, c'est l'association de Tire à l'arc. Elle est un petit peu plus au nord du parc et on n'y accède pas. On meuble ? D'accord, il faut meubler. On me dit qu'il faut meubler. Bon, c'est parce qu'il doit avoir un bug technique, peu importe. Alors du coup, l'association de Tire à l'arc, qui est un petit peu plus au nord du parc, normalement, elle est située rue des Marais, donc au fond de Clairrois. Mais là, elle s'est déplacée un petit peu en haut du parc. Malheureusement, on ne peut pas amener nos caméras jusque là-bas. Donc, on va les découvrir dans quelques instants. Et ils m'ont chargé de vous dire qu'actuellement, il y a un champion 3D départemental. C'est les mots que j'ai sur ma fiche. Moi, je n'y connais absolument rien, qui est en démonstration. Donc, ça serait vraiment intéressant de pouvoir y aller. Alors, dis-moi, Christophe, est-ce que ça marche ou pas ? Non. Bon. Alors du coup, Anthony, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on puisse découvrir ton association suivante. Si tu es prêt, on pourrait aller à la découverte de la GLC, qui est une autre association des stands. Si ça ne t'embête pas, on ira voir le Tire à l'arc juste après, bien sûr. Ah bah, je l'ai rejoint. Oui, oui, je suis dans le coin. Je suis juste à côté, mais je vais leur passer le micro, etc. On a un petit peu... Voilà, c'est les joies du direct. Bonjour. On va faire la interview du GLC. C'est la présidente qui est là-bas, qui est là-bas de l'autre côté. Non. Je cherche... Je cherche. Qui va pouvoir me présenter la GLC ? Non, pas moi, pas maintenant. Ah. Monsieur, dame. Ah, alors peut-être que monsieur... Anthony, est-ce que tu as quelqu'un ou pas ? Je cherche. Je cherche quelqu'un. Bon, sinon, ce n'est pas grave, on revient après. D'accord. Bon, on reviendra après. On revient après, parce qu'en régie, du coup, ça a été réparé. Là, on va pouvoir découvrir... Vous voyez, c'est comme ça que ça passe, aller, retour. C'est génial. Au moins, j'ai une roue de secours avec Anthony. Tire à l'arc. Il y a un 3D départemental qui y est. Le reportage est revenu. On les a rencontrés ce matin. Regardez. On est un peu plus loin dans le parc, donc à l'autre bout du parc, avec l'association de tirer à l'arc de Clairrois. Donc, je suis avec Jean-Pierre, qui est le président de l'association. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire de l'association au niveau de Clairrois ? Depuis combien de temps vous êtes ici ? Au niveau de Clairrois, elle existe depuis 1776. Ah oui, 1776, oui. Donc, c'était avant la Révolution, c'est pour vous dire. Donc, ça a arrêté un petit peu pendant les deux guerres, mais ça n'a jamais arrêté. D'accord. Et en quoi ça consiste, le tir à l'arc, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais vu de tir à l'arc ? Tirer de l'arc, un arc et des flèches, et puis une cible, et puis une concentration, et puis voilà. Oui, donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez ancestral, au final. Oui, oui. Et surtout chez nous, maintenant en Hauts-de-France, mais en Picardie, dans chaque commune, il y avait un jeu d'arc, quasiment. Oui, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était très, très, à l'époque, qui était très, 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 très populaire. Vous êtes nombreux dans votre association ? On est six. D'accord, et six, et puis sur les six, il y a des jeunes aussi ? Deux jeunes. D'accord. Et tout au long de l'année, en dehors juste des entraînements, je pense que vous avez des entraînements en semaine, le soir, après les horaires de boulot. Les jeunes, c'est le mercredi après-midi, et le soir, chacun vient s'entraîner comme il veut, au jeu d'arc. Parce que l'hiver, on est en salle, mais en salle, on a des créneaux spécifiques. Parce qu'il y a basket, tennis, et puis tir à l'arc. D'accord. Et du coup, dans l'année, en dehors de ces entraînements que vous pouvez faire dans la semaine, vous avez des activités, des manifestations ? Oui, nous, on a des championnats de ronde. On a tous les lundis de pas que le tir à l'oiseau, c'est-à-dire une perche de 17 mètres avec un oiseau en bois. Oui, en bois, parce que sinon, effectivement, pour les amis des animaux, ils ne vont pas apprécier. Non, non, on est bien sur des oiseaux en bois. Alors, on va commencer. Moi, je tire de l'arc depuis 1981. Je suis arbitre fédéral, donc national, depuis 1992. Ah, ben, dis donc, c'est un beau palmarès, tout ça. J'ai 30 ans de présidence ici, à Clairois, finalement, voilà. D'accord. Et si on souhaite rejoindre votre association pour faire du tir à l'arc, comment ça se passe au niveau cotisation, au niveau... La cotisation au niveau fédération adulte compétition, elle est à 70 euros. Et les jeunes, jusqu'à Benjamin, à 43 euros. D'accord. Et je crois que le terrain du jeu d'arc, il doit être à côté du stade de foot et du BMX, non ? D'accord. Donc, on a un berceau, c'est-à-dire un jeu où on tire à 50 mètres sur des cibles noires et blanches, et un terrain dehors de 15 mètres à 70 mètres. D'accord. Oui, c'est vrai que 70 mètres, du coup, c'est très loin. Là, vous pouvez nous dire à peu près à combien de mètres on est de la cible ? On est à 7-8 mètres, là. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment pas loin. Donc, du coup, 70 mètres, on a du mal à avoir la cible. C'est juste pour maîtriser l'arc, parce que les gens ne savent pas comment on marche un arc. Mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir peur d'un arc. Est-ce que c'est un peu difficile de recruter des adhérents pour le tir à l'arc ? Les jeunes surtout, parce que les jeunes, ils ont facilement deux ou trois sports. Donc, ce n'est pas possible de jongler avec tout. D'accord, oui. Effectivement, le tir à l'arc, c'est un sport comme un autre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir de la pratique et être patient. Oui, mais bon, il y a le tir à l'arc et le loisir aussi, sans problème. On se fait plaisir, parce que moi, j'en ai, c'est le loisir. Compétition, on ne va pas entendre parler. Chacun gère son truc, c'est qu'à le lire. D'accord. Écoutez, moi, je passerais bien vous voir un de ces quatre avec plaisir, dans un championnat de ronde, par exemple, pour venir voir comment ça se passe. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Oui, merci. Et puis, je rends la main, Erwan, pour la suite. Merci beaucoup, Anthony. Et merci beaucoup à l'équipe du tir à l'arc de nous avoir consacré quelques minutes. Ils sont toujours là-haut, avec un 3D départemental qui est présent pour une démonstration. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Le forum ferme dans un peu plus de 30 minutes. Vous avez encore un petit peu de temps. Anthony, on va te retrouver après ces chambouletous de, pas de jeu comme tout à l'heure, mais de programme, pour présenter la dernière association présente sur le forum aujourd'hui. La GLC, c'est ça ? Oui, c'est ça, Erwan. C'est la gym et le loisir de Coudin. Donc, ils sont juste à côté, effectivement. Coudin de Clairouin. Oh là là là. Je suis fatigué. Vivement ce soir. Donc, du coup, j'ai pu discuter également avec l'association. Donc, ils font des activités de gym pour les enfants. Donc, il y a une partie, effectivement, de danse enfant qui est beaucoup plus axée sur la motricité. À savoir, voilà, des petits jeux de cerceaux, marcher sur des poutres, étroites, etc. pour garder l'équilibre. Et également, vous pouvez également venir pour faire du yoga pour les adultes. Donc, vraiment se détendre. Et également, vous avez une partie de gym adulte qui est en deux activités différentes. Il y a une activité de gym douce qui consiste vraiment dans du renforcement musculaire en douceur. Et vous avez une activité de gym dynamique qui est le lundi et le jeudi soir à 19h pour le coup. qui travaille davantage sur le cardio et est un peu plus intense. Donc, du coup, il y a des informations sur le site de l'Amérique Clairouis. Vous avez également le mail pour pouvoir contacter l'association clairouis.glc.com. La danse enfant, c'est le mercredi en fin de matinée. Et la gym, c'est le mercredi en début d'après-midi. Tout ça, ça se passe à Clairouis. Et Anthony, excuse-moi, une petite question sur les cotisations. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, je les ai là. Alors, combien ça coûte d'aller dans la GLC ? Alors, ça dépend des activités. Il y a certaines activités qui sont à 100 euros et d'autres qui sont une cotisation à 150 euros. Donc, c'est 100 euros pour la gym adulte à une séance. Et pour la danse enfant et les autres activités, c'est 150 euros. Est-ce qu'il y a des soutiens ? Je sais que vu que c'est une activité sportive, il pourrait y avoir le passe au sport, par exemple. Est-ce qu'il y a tout ça ? Alors, pour le coup, je n'ai pas pris l'info, mais je vais me renseigner et puis je te passe l'info juste après. Regarde sur le stand, c'est peut-être écrit tout simplement. Ah oui, il y a le coupon sport, effectivement, qui est là-bas. Voilà, qui est là-bas. On rappelle que le coupon sport, c'est un système du Conseil Général de l'Oise, c'est ça ? C'est ça. Donc, ça, c'est le coupon sport de l'Oise, 15 euros de réduction pour l'adhésion à une licence sportive. Autre chose à dire sur la GLC, Anthony ? Non, c'est bon, c'était très bien. Eh bien, super. Merci beaucoup à toi, merci à la GLC de nous avoir accordé un petit peu de temps et à toutes les associations de Clairois pour ce forum. Alors, avant de rendre l'antenne, on va refaire un petit tour quand même sur l'association Leloup Production. On va avoir notre caméraman extérieur qui va revenir parce que moi, j'aimerais bien pouvoir quand même vous présenter la régie et ceux qui nous ont aidés, Anthony et moi qui est en train de me rejoindre sur ce plateau, les personnes qui nous ont aidés à filmer et à réaliser l'émission. Pour la première fois, la réalisation Enzo qui est donc tout à gauche avec la casquette. Au son et à la diffusion des images enregistrées, nous avons Christophe qui est un petit peu plus sur le fond, assis et qui attend que ça se passe Benjamin qui, lui, a pris la caméra portée pendant un petit temps de Jérémy et qui, aujourd'hui, assiste à la régie. Et puis, derrière la caméra qui est actuellement à l'antenne, qu'on va, voilà, il y a un petit tournage de caméra, boum, hop, Jérémy qui était avec nous aujourd'hui et qui est donc la deuxième caméra à portée. Et puis, Anthony, bien sûr, qui a construit l'émission avec moi et avec qui j'ai partagé un premier direct très enrichissant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ah bah moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Eh bah tant mieux. J'ai beaucoup de plaisir de travailler avec toi sur la présentation et vraiment, on a passé une super après-midi. Alors, on peut déjà vous annoncer qu'il y aura sans doute une deuxième collaboration, sans doute pour d'autres directs, peut-être celui du marché de Noël d'ailleurs. Il y a peut-être des surprises qui vous attendent avec Nicolas Toupé, président du Vignoble de Clairois, qui vous fera peut-être un menu spécial Noël en direct le 18 décembre. Je dis ça comme ça, mais il n'y a rien de sûr, donc on l'annonce, mais voilà. Dans un instant, je vous l'avais dit, on va avoir les résultats des Olympiades du CMJ qui sont en train de ne pas tarder à arriver. On va leur laisser un petit peu de temps. On va revoir à nouveau nos partenaires avec une légère page de publicité. On se retrouve dans trois minutes, tout juste trois minutes, pour le résultat des Olympiades organisées par le CMJ. Restez avec nous. A tout de suite sur Lelou TV. Sous-titrage ST' 501. Les Français font la gueule. Les Français sont feignants. Les Français ne croient plus en rien. Les Français sont racistes. Les Français ne sont pas fiers d'être Français. Voilà, de retour sur Lelou TV, après ses partenaires qui sont de plus en plus nombreux. Merci d'ailleurs à eux. Avant de rejoindre le CMJ et de connaître les résultats des Olympiades, on va reciter toutes les associations de Clairois qui étaient présentes aujourd'hui. On a commencé par le Vignoble de Clairois. On a enchaîné avec l'APE. Ensuite, on allait faire un petit tour au CMJ. Lelou Productions, bien sûr, celle qui produit cette émission. La musique et passion cléroisienne. La boule lyonnaise. Le comité de jumelage d'Ormitz Clairois. Art, histoire et patrimoine. On est allé faire un petit tour au club de BMX. Puis on est revenu sur la reste des activités de Lelou Productions. On a fait un petit tour chez les Barbabouilles. Puis, on a fait une grosse randonnée avec les Crinquineurs. L'Harmonie également. Le tir à l'arc. Et puis, on a terminé avec la GLC. Nathalie, est-ce que ça y est, c'est bon ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'on peut monter un petit peu le son dans le parc ? Peut-être que Christophe peut nous monter un petit peu ça pour qu'on puisse m'entendre. Alors du coup, non, ce n'est pas Nathalie qui a le micro, c'est Julie qui va nous donner le résultat. Alors Julie, les résultats, ça donne quoi ? Alors Julie, est-ce que tu peux nous donner les résultats ? Alors, on va donner le résultat des Olympiades. Donc, on a eu huit équipes qui ont participé. On a donné des points en fonction des résultats à chaque épreuve. Donc, en première position et très loin devant, on a l'équipe des winners composés de Manon, Antonin, Honorine et Orlan qui vont nous rejoindre pour récupérer leur médaille d'or. Donc, bravo à vous. Donc, je vous en prie, les membres du CMJ vont vous remettre les médailles. Dis donc, c'est bien, on met autour du cou, mon grand. Ah ben, l'équipe des winners porte bien son nom, dis donc. Ils ont bien choisi leur nom, j'avoue. Bien, bravo à vous. Je vous laisse venir vous mettre ici. Alors, en deuxième position, on a l'équipe Happy Cool avec Rennes, Maylise, Karel et Eric. Donc, bravo. Bravo. J'aimerais bien. Bravo, bravo. On va faire une petite photo après. Et en troisième position, on a l'équipe des filles avec Katleya, Anne-Gaëlle, Louise et Jade. Bravo. Et elles sont belles, ces petites médailles. Même pour la troisième équipe, elles sont très, très belles. Donc, bravo à l'équipe des filles. On tient à féliciter tous les autres participants qui ont donné de leur personne. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'écart avec les troisième, il y avait les quatrièmes. Il y avait même ex-echo. Donc, pour dire, c'était les... En quatrième ex-echo, c'était les chats sauvages et les patates kawaii. Bravo à vous. Et on remercie le CMJ qui a géré cette première session d'Olympiade du début jusqu'à la fin, même jusqu'au rangement. Donc, merci beaucoup. Parce qu'à la bataille d'eau, il faut bien qu'il y ait une récompense. Voilà. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, on espère, pour une deuxième édition. Eh bien, merci à tous les jeunes. Merci au CMJ, parce que c'était vraiment une très belle manifestation. Je suis content qu'au nom de l'association Le Production, que vous ayez passé vraiment une bonne après-midi. Nathalie, est-ce que tu veux dire le dernier mot, peut-être ? Je vais te rendre au micro, Nathalie, si tu veux dire un dernier mot. Non, le tien, tu vas prendre le tien. C'est bon ? Ça marche ? Oui, normalement, il marche. Oui, ça marche. Oui, ça marche, Nathalie, ça marche. Eh bien, donc, je remercie encore une nouvelle fois toutes les associations qui ont participé aujourd'hui. Et évidemment, le CMJ. Et un grand, grand merci à Julie, notre conseillère municipale, qui a encadré le CMJ toute la journée. Donc, un grand merci à vous. Donc, effectivement, comme l'a dit Julie, on espère une deuxième édition l'année prochaine. Et puis, tous ceux qui sont derrière leur écran, je vous donne rendez-vous dans les associations de Clairois. Venez les découvrir, venez participer aux activités. Et puis, on se verra sur les prochaines manifestations à Clairois. Voilà, bon après-midi à tous. Bonne fin d'après-midi. Et à très, très bientôt dans cette belle commune de Clairois. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toute l'équipe de Leloup Productions. Je tiens quand même, juste avant de rendre l'antenne, de dire quand même que ce sont des petits malins, les régies, ceux qui se planquent là-bas derrière les écrans. Parce qu'ils ont quand même imposé à Anthony et à moi des mots obligatoires dans toute cette émission. On a eu le droit à des mots assez bizarres, notamment Durex, RJ45, Rocambolex, Constipation et Pitchoulaert pour moi. Donc, Anthony, il en a eu d'autres aussi. Je pense que vous avez peut-être repéré les moments où nous les avions cités. C'était très sympa comme défi, je pense. Relevé haut la main avec ce micro-là. Mais je crois qu'Anthony, tu as relevé haut la main aussi tes défis de mots. Ah, clairement, oui. C'était quoi tes mots ? Alors, mes mots, j'ai commencé par un fousin d'huiliforme, donc en forme d'entonnoir, avec le vignoble. J'ai eu droit au Nimbus 2000, c'est pas mal non plus ça. Le saucisson, bon le saucisson c'est tellement bon le saucisson. À consommer avec modération parce qu'il paraît que ça fait un peu grossier. Bien, super. Et puis, j'ai parlé également de Snoopy, c'était intéressant aussi. Et par contre, j'avais eu le droit à un mot cadeau parce que quand même la poutre, pour le coup, avec la GLC, c'était tellement facile. C'était donné. C'était donné, voilà. On vous aime, ne vous inquiétez pas. Super, félicitations à toute l'équipe, félicitations à toi Anthony, merci à tous. On se retrouve très très vite pour un nouveau live sur Lelou TV. Ciao, bye bye.